... C'est suite à l'idée de M. Begin, qui est le directeur général de la mutualité française d'OEU, qui a eu l'idée que les salariés aient un vélo à assistance électrique pour pouvoir se dépasser dans Besançon plus facilement suite aux travaux du tram, et qui a confié la mission au comité d'établissement de trouver le vélo et de finaliser le projet. Déjà une étude technique de savoir qu'est-ce que c'était qu'un vélo électrique à assistance électrique, quel type de vélo choisir, quel type de roue, plusieurs problématiques techniques. Il a été réfléchi à comment financer l'achat du vélo. Donc on a affiné sur un distributeur local à Besançon, qui est le Sun City, donc qui a très bonne réputation. Et en parallèle, nous avons eu également une discussion commerciale avec Sun City, et au final, avec des subventions de la direction générale du comité d'établissement et une participation de salariés, chaque salarié peut acquérir le vélo. D'abord c'est une initiative à plusieurs, une idée à pousser l'autre, et dans ce modèle participatif, on a dit que c'est peut-être une réponse certainement pas unique, mais un modèle alternatif intéressant, surtout dans les 3 ou 4 prochaines années, où à Besançon, il est quand même difficile de se déplacer, même si après, je dirais, on en récupérera les fruits. Donc en tout cas, à l'image du Grand Besançon, 7-8 km en vélo électrique, paraît en tout cas, au moins par beau temps, une bonne idée, d'autant que globalement, je dirais, la participation des collaborateurs a été de 50% environ, l'autre moitié a été prise en charge, je dirais, soit par le CE, soit par la mutualité elle-même, ou soit même par l'effort, effectivement, du fabricant, qui a également, compte tenu de la quantité, fait un effort significatif. Et bien en tout cas, je vous encourage à prendre les vélos, et les uns après les autres, faire vos essais. Merci de votre confiance, et puis bon, comme ça on arrivera plus facilement à l'heure. Ça, c'est le patron qui parle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada